Générique ... Bonsoir à tous, ravis de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi de novembre et à la une de cet édite. L'insécurité reste au cœur des préoccupations. Les assises de la sécurité et de la citoyenneté doivent se tenir dans quelques jours, même si l'événement est menacé par la crise sanitaire. Quoi qu'il en soit, les débats ont déjà débuté, notamment au sein de la municipalité de Mamoudzou, qui porte ses assises. Une partie de l'opposition est notamment vent debout. Elle regrette de ne pas avoir été consultée en amont, à l'instar de ce qui s'est fait avec le pacte de sécurité signé avec l'État. Je vous propose d'écouter Jacques Martial-Henri lors de la matinale de Kouessi. Nous ignorons le contenu de ces accords. En tout cas, cela n'a pas été discuté à un conseil municipal et nous ne pouvons que le regretter. Je ne pense pas que nous pourrons assister à un État policier. Partout où une politique de répression est menée à l'égal de la population, à l'outrance, ça ne marche pas. Il y a des pays qui appliquent même la peine de mort et on n'arrive pas à éradiquer la délinquance. Je crois que la mission qui nous incombe, nous, en tant que communes, c'est la prévention. Mais ça, le maire le dit, qu'il y a aussi la prévention. Oui, le maire le dit, mais on ne le fait pas. La prévention. À partir de là, nous, ce que nous demandons, qu'il y ait une discussion au sein du conseil municipal pour qu'on se positionne, qu'elle est notre politique et quelles sont les actions concrètes, qu'elles sont les moyens concrets, financiers, matériels, moyens humains que nous comptons mettre en place pour pouvoir prévenir contre ces phénomènes de délinquance. Économie, dans votre 19h, si la crise sanitaire n'épargne aucun secteur, celui de la restauration est au cœur des attentions. Les professionnels du milieu s'estiment même être les boucs émissaires du gouvernement et alertent sur les conséquences. À Mayotte, la branche est particulièrement touchée et les dernières mesures sanitaires annoncées par le préfet accentuent les craintes des restaurateurs. Nous sommes allés à la rencontre de Charles-Henri Mandalaz, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie à Mayotte. Le secteur de la restauration a du mal à joindre les deux bouts. Les mesures sanitaires liées à la pandémie laissent des traces et la perte de chiffre d'affaires est conséquente pour les professionnels. Ça va dépendre vraiment du type d'exploitation, de l'exploitant, s'il fait plus ou moins d'emportée. L'impact peut être vraiment totalement différent. Je pense que ça peut osciller aujourd'hui entre 15 à 40% selon les activités de perte en fonction aussi du secteur géographique. Donc c'est effectivement encore une fois de plus une restriction qui va entraîner forcément une perte de chiffre d'affaires, une réorganisation des établissements. Mais on va s'estimer quand même heureux parce qu'on a quand même cru à un moment qu'on allait vers une fermeture. Sur un fil, face à ces pertes, les restaurateurs espèrent toujours un gain d'activité et réfléchissent déjà à un moyen de se sortir à la tête de l'eau. On ressent encore un peu de peur chez certains clients par rapport au contexte sanitaire, de venir se mettre en restauration, en salle ou quoi que ce soit. C'est vrai que cette peur est quand même relativement entretenue par un climat anxiogène peut-être un peu excessif. Mais il n'en demeure pas moins qu'on a un changement profond de métier qui est en train de se présenter à nous. Je pense que l'emporter va prendre de plus en plus de place. La livraison va prendre de plus en plus de place. Et ça risque effectivement d'être quelque chose qui perdure et pas seulement temporaire. Une explosion des services de livraison pour survivre. Et encore plus à Mayotte où le contexte actuel ne pousse guère à l'optimisme. Au niveau national, l'UMIH, le syndicat au niveau national, estime que c'est 30 à 40% de la profession qui est appelée à disparaître. Il ne s'agira pas seulement d'un problème financier, il s'agit aussi d'un problème psychologique. Les professionnels sont fatigués, c'est mesure sur mesure. L'hôtellerie et restauration est stigmatisée en permanence sur cette épidémie. Et c'est vrai que Mayotte rajoute encore une surcouche avec les problèmes d'insécurité ces derniers temps, les coupures d'eau. Donc c'est vraiment une année très très compliquée psychologiquement pour les chefs d'entreprise dans ce secteur-là. De son aveu, Charles-Henri Mandalaz a du mal à se faire à la situation. La convivialité, l'échange et le partage sont un moteur pour lui au quotidien. Des notions qu'il est impatient de retrouver. Je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment une nouvelle maison France Service à Compagnie ou encore Air Austral qui renforce ses mesures commerciales au montage Leslie Vimenet. En avril 2019, Emmanuel Macron annonçait la mise en place du réseau France Service. Ce dernier vise à faciliter les démarches administratives des Français et à renforcer l'accessibilité aux services publics. A Mayotte, la toile s'étend progressivement avec la troisième maison France Service du territoire qui a été inaugurée vendredi à Compagnie. Neuf services sont dispensés. Il y a bien évidemment ceux du ministère de l'Intérieur, des finances publiques, de la justice, mais également de l'assurance maladie, de l'assurance retraite, des allocations familiales, de pôle emploi, de la mutualité sociale agricole et de la poste. La maison France Service accueille également le CRIJ, la mission locale ou encore JIP, Carif OREF. S'ils le souhaitent, les usagers peuvent demander à être assistés d'agents formés après Amjago, Caniquely et donc Compagnie. La prochaine maison France Service à voir le jour devrait être également dans le centre à Sada. L'Interco du Sud porte quant à elle un projet de bus France Service qui devrait prochainement sillonner l'ensemble des villages du sud de l'île. En parallèle de l'inauguration de cette maison France Service de Compagnie, vendredi, EDM a inauguré sa première borne de paiement hors de son siège à Mamoudzou. C'est la mairie de Tsingoni qui a impulsé ce nouveau service sécurisé et accessible à tous en construisant le local. Les clients EDM vont maintenant pouvoir réaliser leur paiement par carte ou en liquide, le tout sans devoir se déplacer à Kawénie. Il faudra cependant encore patienter quelques jours avant d'utiliser cette nouvelle borne. En effet, elle sera opérationnelle courant novembre après les derniers paramétrages. Si les clients du centre sont gâtés, on peut imaginer que ceux du sud se réjouissent également. Plus besoin de braver les embouteillages pour atteindre Kawénie, les plus malins pourront même faire d'une pierre deux coups et en profiter pour se rendre à la poste, aux impôts ou à l'assurance maladie, réunis en un seul et même lieu à quelques pas de la borne. Entre Corsair et Air Austral, la bataille pour conquérir les cieux et le cœur des passagers maorais continue. Dans un récent communiqué, la compagnie réunionnaise a annoncé un nouvel assouplissement de ces mesures commerciales applicables depuis vendredi 30 octobre dernier. Les détenteurs d'un billet pourront ainsi bénéficier de modifications, de reports ou d'annulations sans aucun frais pour des voyages prévus jusqu'au 15 juin 2021. Au lieu de la précédente date du 30 novembre 2020, aucune pénalité ni réajustement de saisonnalité ne s'appliqueront. Pour un report à partir du 16 juin, toujours pas de pénalité, mais un réajustement tarifaire et de saisonnalité si applicable. En cas d'annulation, la compagnie délivrera un avoir bonifié jusqu'à 15% de la valeur totale TTC du billet actuel ou un remboursement total du billet. Reste à savoir comment réagira Corsair qui a elle aussi mis le paquet sur ses forfaits assurance dans cette période de crise. Et on termine ce journal avec la grève à l'ARS qui se poursuit alors que les discussions sont au point mort. Dominique Vonnais refuse toujours de discuter avec les représentants départementaux des syndicats. Elle veut régler les problèmes internes à l'ARS avec les délégués syndicaux de l'institution en attendant les élections syndicales prévues le 26 novembre prochain. Pour l'UDFO, il s'agit d'un coup porté au dialogue social, alors qu'une inter-syndicale départementale exige toujours d'engager des négociations. Au montage, Leslie Vimenet. FO, la CFE, CGC et la CGT au sein de l'ARS Mayotte ne s'associent pas aux mouvements de grève qui touchent l'institution. Cependant, une inter-syndicale a vu le jour avec les unions départementales des principaux syndicats de l'île, dont l'UDFO. Pour El Anziz Amidou, en attendant les élections syndicales fin novembre, les délégués syndicaux de l'ancienne ARS Océan Indien ne sont pas légitimes. En mon sens, aucun syndicat n'est représentatif au niveau de l'ARS Mayotte. En l'absence de construction, justement, de ces branches santé qui devraient, c'est-à-dire les syndicats nationaux ou locaux, qui devraient siéger au niveau de l'ARS Mayotte, en l'absence de ça, la seule légitimité au niveau du département et en interprofessionnel, la santé est un plus de dons. Ce sont les unions départementales. Donc je suis aujourd'hui légitime, en tant qu'union départementale force ouvrière de Mayotte, de m'intéresser à la construction de l'ARS Mayotte. Et aujourd'hui, les branches que vous citez comme étant, je ne sais pas, réfractaires, je n'en sais rien parce que je ne les ai pas encore rencontrées, seront légitimes à partir des futures élections de novembre. Les syndicats reprochent à la directrice de l'ARS de mépriser les Mahorais. Ils en veulent pour preuve ce refus de dialoguer, alors même que l'Agence régionale de santé de plein exercice doit se construire pour et avec l'ensemble de la population de l'île. Nous sommes en train de construire l'unité dans l'action syndicale. Ce n'est pas madame la directrice générale qui va venir nous diviser. Nous sommes convaincus que ce n'est que dans cette unité-là qu'on pourra satisfaire les Mahorais à travers la construction d'une ARS qui répond aux besoins réels du département de Mayotte. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas comme tous les autres ARS. Donc nous sommes peut-être la dernière ARS, mais toujours est-il, c'est qu'il va falloir que cette construction-là se fasse avec les Mahorais. Et quand je dis les Mahorais, ce n'est pas une question de race, c'est une question d'intérêt. Tous ceux qui ont des intérêts matériels et moraux ici à Mayotte, ce sont des Mahorais. Et c'est à eux de décider le destin de ce département-là. Ils ont le droit à l'autodétermination. Pour l'heure, les discussions sont au point mort. Dominique Voinet refusant toujours de discuter des revendications internes à l'ARS avec des personnes extérieures à l'institution. Selon elle, c'est tout simplement contraire au code qui régit l'administration publique. Une position que regrette Elanzi Zamidou, qui en appelle une nouvelle fois au dialogue social avec l'intersyndicale. Écoutez, j'aimerais bien qu'elle vienne sur le plateau, prendre ses responsabilités et nous dire ce qu'il en va, c'est-à-dire quelle est sa motivation, qu'est-ce qu'elle veut faire. Elle veut qu'il y ait le chaos au niveau de l'ARS ou elle veut instaurer le dialogue social. C'est ça la question. Nous voulons le dialogue social. Donc aujourd'hui, je ne peux pas avoir comme objectif de durcir un mouvement alors que j'en appelle à la raison et j'en appelle aussi au dialogue social au niveau de l'ARS. Donc nous ne sommes pas là pour, entre parenthèses, déstabiliser un service public, mais nous sommes pour l'annulération du service public. A trois semaines des élections syndicales, il y a de fortes chances pour que le statu quo demeure, au risque que le mouvement s'enlise. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada